Bonjour à tous, on part à Vincennes ce lundi pour une nouvelle émission Quinte et Flash et c'est un Quinte plus au trop haut qui va se disputer dans le prix des Alpes. C'est une épreuve réservée à des chevaux de 7 et 8 ans, la distance ici c'est 2100 mètres. On est sur la grande piste évidemment de Vincennes, c'est un départ à l'autostart et on le sait à l'autostart à Vincennes, c'est 9 par ligne, ils sont 16 au total au départ dans cette épreuve. Un lot assez intéressant avec pour moi des bases qui se détachent logiquement, mais on voit tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 2, Gazetta de Lou, bien placée ici en première ligne. Elle va également profiter de sa forme, donc on peut dire que c'est vraiment une première chance avant le coup. Actuellement, elle est extra, moi je fonce avec elle. Le numéro 7, Fogo Pico, l'engagement est plutôt bon, il a de l'expérience sur ce tracé également. Puis surtout, il est associé à Alexandra Brivard, donc ça peut être plutôt pas mal dans cette épreuve. Le numéro 16, Garance du Vivier, elle vient de bien courir sur ce parcours. Là, elle est pieds nus avec Yoann Le Bourgeois, alors certes, le 16 derrière la voiture, c'est un départ en second ligne, mais moi je pense qu'elle est capable de bien faire ici, donc c'est pour cette raison que je la retiens parmi mes bases. Les opposants avec le numéro 1, Fumida, c'est pas mal du tout quand elle est pieds nus, ça sera le cas ce lundi. Ici, je pense qu'elle est capable d'accrocher une belle place, sa place évidemment est à l'arrivée dans cette épreuve. Le numéro 5, For Loving You, elle a des lignes plutôt intéressantes. Et puis sur ce parcours, elle sait se montrer à son avantage, donc pour cette raison que moi je vais lui faire confiance dans cette épreuve. Le numéro 3, Galante au Fort, pas évidente à cerner évidemment, mais attention, si elle reste sage, elle est capable de belles choses et de réaliser une perf plutôt intéressante, donc voilà, c'est pour cette raison que je vous conseille de la suivre de près. Le numéro 10, Fidel Madrick, il enchaîne en ce moment et puis le cheval me paraît bien, il peut sortir aisément de sa situation en seconde ligne. C'est pour cette raison que je le retiens quand même assez haut dans ma sélection. Mon coup de poker, c'est le numéro 12, Goldorak, je pense qu'il a des moyens évidemment, ça est costaud. Il est capable de bien faire ici dans cette épreuve, même s'il n'est pas évident à cerner, c'est vrai ce cheval-là. Toutefois, moi je pense que s'il est motivé et bien dans sa tête, pour moi il a vraiment une très belle chance. Les outsiders avec le numéro 11, Gershwin de Chenu, il peut manquer d'expérience certes, mais attention, il est pieds nu ici avec Mathieu Avriard. Ça s'annonce plutôt bien dans cette épreuve. Le numéro 6, Gino Viva, c'est une rentrée, mais attention, son entourage est plutôt confiant avant le coup. Et en plus, déférer des quatre pieds, ça peut être pas mal pour une place dans cette épreuve. Le numéro 13, Galaxy du Homme, elle avait besoin de se remettre dans le rythme, évidemment le dernier coup. Je pense qu'elle sera beaucoup mieux cette fois, donc on peut s'en méfier pour une place ici évidemment. Le numéro 14, Fiston à Papa, il a des perfs, mais ces derniers temps c'est un petit peu moins bon, c'est sûr. Donc on le verra plutôt en fin de combinaison ici. Le numéro 8, Fingerdebord, il peut être un petit peu barré évidemment par certains éléments, c'est pour cette raison qu'on va le garder plutôt en bout de piste ici. Le numéro 9, France Daukagne, son numéro en dehors, évidemment c'est pas un cadeau le 9 sur ce parcours avec un départ derrière l'autostart. Mais attention, quand même, en cas de défaillance des favoris, il peut pourquoi pas s'illustrer et se glisser en fin de combinaison. On termine avec les délaissés et le numéro 4, Gamin Normand, il a visiblement encore besoin de courir ce cheval-là, même déférer. Je vais attendre, je vais attendre un prochain coup. Le numéro 15, Falco Fleury, difficile de lui accorder un crédit sur ses récentes sorties. En plus, le 15 en deuxième ligne, ça fait beaucoup contre lui, donc c'est pour cette raison que je m'en passe. Voilà, on a vu tous les partants de ce Quintepus de Vincennes. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu.